Regardez mon petit Chacha ! Maintenant, dès qu'il fait froid, il dort avec moi dans le lit avec tous les plaids. Donc c'est super cool parce que j'ai une petite bouillotte à mes pieds et le matin on fait trop de câlins, genre c'est trop bien. Ah moi Chacha ! Le dernière fois on a fait une heure et demie de câlins. Je suis arrivé sur moi, il faisait ses petites patounes et tout. Et à cause de lui, je suis arrivée en retard encore parce que je faisais aussi des câlins le matin avant d'aller en cours. Je n'ai pas pu résister, je te demande mes bichettes, je ne peux pas te refuser. Bon, clairement, il fait nuit. Il est quasiment 9h30. Et c'est quoi ce temps ? Je suis un peu choquée. Il fait nuit, genre nuageux. C'est horrible, le temps est horrible. Il est un temps à rester dans le canapé, à regarder une petite série avec un cappuccino. C'est une catastrophe. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Je voulais vous prendre ce matin parce que j'allais faire des petites choses cette matinée du coup. Vraiment, je vois ma soeur cet après-midi, mais je ne sais pas si ça va être sûr de aller faire les citrouilles et tout. Donc quand vous verrez ce vlog, ça ne sera pas assez Halloween, mais de base, on devait faire les citrouilles. Et vu le temps, je ne sais pas très ouf. Pour faire les biscuits, je pense qu'on fera plus des biscuits. Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais même pas où est-ce qu'on va faire les biscuits parce que chez moi, c'est le bordel. Oh ! Ouais, c'est le bordel, il y a du linge à faire et tout, c'est n'importe quoi. Donc bref, le programme de cette matinée. Je ne peux pas prendre de cappuccino ce matin, ni manger quoi que ce soit, parce qu'on va aller faire des analyses de sang. Je voulais vous en parler parce que c'est très important de faire des rappels là-dessus. Moi, je fais des analyses de sang tous les mois puisque j'ai un traitement. Mais pour ceux qui n'ont pas de traitement, c'est hyper important de faire des analyses de sang pour tout ce qui est votre cholestérol, etc. Enfin, faire un truc un peu général tous les 3-4 mois. Faire aussi les tests pour les MST. Donc, demandez à votre médecin. C'est gratuit quand vous avez l'ordonnance, normalement. Donc, demandez pour les MST, faire un bilan général, etc. Et pour les MST, demandez avec le coton-tige aussi. Donc, c'est un coton-tige que vous allez mettre dans votre vagin et vous allez racler les bords pour voir si vous avez une MST, un problème, je ne sais quoi. Enfin, voilà. Moi, je me suis dit, vas-y, je vais tout faire. Comme ça, ça sera fait. Moi, je l'ai fait dès que je change de partenaire sexuel. Ça, c'est obligatoire. Partenaire sexuel régulier. Quand on a un doute aussi, faire des tests ou sinon, tous les 3 mois, je vais les laisser pour voir si tout va bien, si je n'ai rien. Enfin, voilà. C'est vraiment par pure prévention. C'est super important de le faire. C'est juste deux tubes de sang en plus. Enfin, voilà. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a juste le coton-tige si vous voulez ou pas. Généralement, le médecin me dit de faire le coton-tige que quand j'ai des pertes blanches un peu bizarres, beaucoup plus voluminuses qu'avant, verdâtre ou je ne sais plus trop quoi. Il vaut mieux faire ces petits tests à la con. Et ça te prend 10 minutes. Et après, t'es tranquille. Et après, j'aimerais bien aller à Belle-Épine parce que les labos sont à Belle-Épine. Donc, autant faire un petit tour à Belle-Épine. Voir un petit peu ce qu'il y a à Noël. Enfin, pour le Noël, tout ça à Primark. Parce que ils avaient commencé à installer, mais ils n'avaient pas tout mis. Et je vous avais fait un haul la semaine dernière. Et vous avez beaucoup kiffé. Donc, à chaque fois, on me demande dans quel Primark je trouve ça et tout. Enfin, moi, c'est toujours à Belle-Épine. Mais c'est vrai que les Primark, vraiment en fonction de... En fonction, c'est jamais la même chose. Donc, bref. On va aller faire ça maintenant, avant que le labo y ferme. Et dès que je reviens, je me fais un petit déjeuner du turfeu parce que j'ai trop faim. Et pour ceux qui se demandent à chaque fois, en fait, c'est entre le HM et le Sephora. Il y a plein de médecins. C'est génial. Et une fois, c'est tout au bout à droite. Donc, en fait, c'est juste ça. On met ça dans le vagin. On tourne. Ensuite, là, la partie rouge, elle se craque. Il faut le mettre dans le tube. Voilà, c'est fait. Il y avait celle-là de veste. Elle était trop belle, la camel. Trop chou. Je crois que c'est pour homme. Elle est trop belle. Non, bah c'est celle-là, du coup. Putain, les gars, vous les belle. Il y avait celle-là aussi pour homme. Franchement, cette veste, elle est trop belle. C'est celle-là. Elle est à 50 euros. En vrai, ça va, je trouve. Vraiment, c'est une bonne qualité. Et c'est là où j'ai acheté mon pantalon, du coup, mon cargo. Celle-là, je kiffe. Et je crois qu'ici, on a moins 10% quand on est étudiant. Cette écharpe. Elle est trop belle. Mais à chaque fois, ça fait des petites peluches, là. C'est chiant, mais c'est trop beau. Du coup, je vais à Jiffy, là, pour voir un petit peu pour Halloween. Au moment où vous avez vu ce vlog, normalement, j'aurais dû être déguisée. Mais en fait, j'ai commandé mes déguisements. Mais je sais pas quand est-ce qu'ils arrivent. Mais par contre, c'est trop beau, les décorations, là. J'aime trop. Mais je vais voir... Demain, déjà, je vais voir s'il y a du maquillage et tout, parce qu'il y a un grand truc à côté de chez moi, un festif, je sais pas quoi, là. Vraiment spécialisé. Mais ça se trouve, il y aura plus rien. Oh, c'est trop mignon, il y a un panda ! Donc demain, il faut que j'achète du maquillage à tout prix. Sinon, je vais regarder là s'il y en a, au cas où. Non, mais par contre, c'est extrêmement kiki, genre. C'est 2,99€. Je vais l'envoyer à mes voisins, ça. Avec la petite éponge. Ah, c'est trop chou ! Du coup, il y a tout ça. Donc, c'est pas très cher, en plus. Je pense que je prendrais ce genre de palette, comme ça, là. Et le latex. Maquillage, maquillage. Ça, c'est leur latex, mais de base, il y a un peu petit, là. Du coup, je prendrais ça, c'est demain, je trouve, quoi. Quoique, en vrai, je pense les prendre maintenant, comme ça s'est fait, au cas où. Ça, c'est vraiment Mims. Je sais pas trop ce que c'est. Une feuille d'écho murale, ok. C'est trop Mims. Par contre, lui, il fait vraiment flipper, hein. Bon, j'ai été attirée par ça. Dommage que ça soit cassé. C'est trop Mims. Existant jaune. Cette veste, elle est trop belle. Elle est toute douce. De ouf. Et du coup, là, si vous voulez des guirlandes, c'est maintenant ou jamais. En plus, elles sont lumineuses. Et elles sont à... Arf, putain. J'ai fait un squat. 14 euros. Donc, c'est maintenant, si vous voulez des guirlandes, parce que chaque fois, on me demande où est-ce qu'elles viennent. Mais c'est même pas vraiment que c'est tout le temps hyper tôt qu'ils les mettent. Et vous voyez, vous avez des draps comme ça, vert, celui que j'ai pris la dernière fois, et rouge. Mais sinon, vous avez aussi des draps, genre, couverture comme ça, quoi. Ça sent vraiment le sapin. Genre, c'est un truc de ouf. Ça sent de ouf, le sapin. Vous mettez ça sur votre arbre, ça sent de ouf. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Trop chou. Je viens de rentrer. Je suis passée à Carrefour pour acheter des fleurs, parce que ce soir, je suis invitée à manger. Et il n'y avait aucune pleure, il n'y avait rien. Genre, il y avait walou. Du coup, j'ai voulu regarder pour une bouteille de vin. On m'a dit, ils prennent du vin, c'est bio, sensu, fat, je ne sais pas quoi, là. Je ne sais pas. Du coup, j'ai dit, ok, je ne prends rien, parce que vraiment, je n'ai pas envie de faire de connerie. Je ne peux pas rien apporter qu'apporter de la merde. Et si je fais les biscuits, c'est-à-dire qu'on va être ma soeur, je ramènerai les biscuits. Alors, petit haul. Donc, un retour de course. Après, je suis passée à la Primark. J'ai acheté des trucs qui me faisaient de ouf. Et aussi pour les maquillages. Donc, bref. J'ai pris... En fait, je suis allée à Carrefour parce que j'ai une soirée pour Halloween, comme vous le savez, je pense que vous l'avez dit. Généralement, les gens amènent de l'alcool. Moi, je ne bois pas d'alcool. Donc, pour ça, je préfère prévoir du soft, au cas où il n'y en a pas. J'ai pris du fustis hibiscus. J'ai pris du coca en deux fois. Ça, c'est un basile. J'ai pris ça en boisson. Et je voulais prendre des chips et tout. Il n'y avait plus rien. J'ai voulu prendre des bonbons. J'ai vu les prix. C'était n'importe quoi. Genre un petit sachet. C'était 5 balles. J'ai dit, mais les bonbons... Moi, je n'aime pas ça. Enfin, j'aime bien, mais je n'en mange pas de ouf. Du coup, je n'en ai pas pris. Je chèterai des chips quand je retrouverai. Pas l'idée, peut-être. J'ai pris du sucre, comme ceci. C'était le deuxième à moins 60, 80. Je n'en sais rien. En gros, le deuxième, je l'ai payé 50 centimes. Au lieu de 1,60 €. Je me suis passée devant ça. Je me suis dit, bon, pourquoi pas ? Voilà, le deuxième à moins 50. Donc, c'était 2 € et 1 € du coup. J'ai acheté ça. Donc, du raisin sans pépins. C'est tellement cher, cette merde. Mais c'est tellement bon. Donc, du raisin sans pépins. Le rouge, maintenant, j'adore. Celui-là, il est trop bon. Ensuite, j'ai pris des petits tomates à 1 €. Donc, voilà, pour Carpour, j'en ai pour 15 €. Ensuite, à Jiffy, j'ai pris du coup du maquillage comme ça. Enfin, du make-up. Donc, du blanc. Mais bon, ça, je ne pense pas que je l'utilisais beaucoup. Je ne sais pas. Du noir, du rouge, surtout pour faire les coupures. Puis, j'amènerais ça à la soirée. Au cas où il y en a qui veulent se faire maquiller. Je sais qu'il y en a un qui veut. Donc, voilà. J'ai pris du latex. Je ne sais pas si j'en aurais assez. Mais je crois que j'ai un autre tube. J'ai pris du coup de la peinture. Enfin, de la peinture, c'est du maquillage à base d'eau. Donc, c'est vachement bien. Ça part très facilement. Et j'ai pris du latex liquide en plus avec du sang. Oh, Yasha, qu'est-ce que tu fais ? Il regarde en mode, qu'est-ce que c'est ? Avec une petite éponge. Je vous le sais, c'est bien. Il faudrait que je retrouve mon make-up de l'année dernière. Peut-être que ça peut toujours être utile encore. Ce n'est pas si cher. J'en ai pour 10 euros en tout pour tout ça. Donc, franchement, ce n'est pas vraiment pour 10 euros. Vous pouvez faire plein de trucs et tout. Ça, surtout, pour faire plein de trucs. Donc, n'hésitez pas. Moi, je ne suis pas allergique en plus à ça. Alors, je ne suis allergique à tout. Ensuite, je suis passée à Primark, du coup. Parce que, moi, il faut savoir qu'au travail, je suis tout le temps en costume. Et du coup, il me faut des pulls, etc. Sains, basiques, qu'on peut mettre dans un costume. J'ai un col roulé vert, bleu et noir. Et du coup, il m'en faut plus. Parce que quand je bosse une semaine, j'ai besoin de plusieurs cols roulés, du coup. Donc, j'ai acheté ça. Et franchement, ils sont super bien, leurs cols roulés à Primark. Ils sont de bonne qualité. Ils m'ont dit, mon gestion, mais on te voit, la caméra, là ! J'ai pris en taille S à chaque fois. C'est 10 euros. Et franchement, ça vaut vraiment le coup. J'avais vu un peu la même chose à Stradivarius. J'avais hésité avec Stradivarius. C'était 16 euros. Je me suis dit, vas-y, pour deux à Stradivarius, j'en ai trois à Primark. Et je crois que c'est fait en truc recyclé, je ne sais pas quoi. Normalement, une bonne qualité. C'était un col roulé comme ça, je veux dire beige, Bordeaux. J'en ai pris un comme ça. Je l'ai trouvé trop mignon. Je cherchais depuis longtemps comme ça. Donc, c'est un marron comme ceci. Trop mousse. Et là, c'était le seul, en fait. Il n'y avait pas de S. Donc, j'ai pris du M. Bon, ce n'est pas grave, c'est un peu grand, du coup. Mais j'adorais la couleur pour mettre avec mes petits cargos ou des jupes beige, etc. Surtout celle-là pour ma jupe beige que j'ai, ça peut être plutôt pas mal. Donc, voilà, j'ai pris ça et j'ai repris des gants, parce que je ne sais jamais où est-ce qu'ils sont les gants. A chaque fois, d'une année à l'autre, je ne sais jamais. Donc, c'est 2 euros en comme ça, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà pour mes petits achats d'aujourd'hui. Alors, voilà mon petit déjeuner, un yaourt et une petite barre. Je cherchais trop envie de ça. Cappuccino, bananes et chaussons aux pommes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pour le prélèvement du coup vaginal, pour voir si vous avez une MST, etc. Soit vous le faites vous-même. Soit la dame vous le fait. Donc, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, j'ai l'habitude de le faire, donc je le fais moi-même. Mais vraiment, il n'y a pas besoin aussi d'aller aussi profond et tout. Juste faire sur les parois au tout début. Comme la dame, elle me disait, vous êtes courageuse de le faire tous les 3 mois. Mais en fait, c'est rien. C'est vraiment un coton de ciche que tu prends pour voir si tu n'as rien, si tu n'as pas de conneries. Dès que tu as ton vagin qui te brûle et qui te gratte, il faut faire des tests. Il faut voir ce que c'est et se traiter. Et pas juste mettre une crème pour les mycoses comme ça. C'est important de le faire et surtout pour les indices sanguines du coup. Comme ça, on voit si vous avez la syphilis, l'hépatite, etc. Voilà, c'est très important. Je tenais à le rappeler et à le montrer. Si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, n'hésitez pas. Voilà, c'est le moment. C'est le petit signe du destin qui vous dit d'aller faire ce genre de tests. C'est très 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 important. Donc moi, je vais prendre mon petit déjeuner. Après, je vais faire ma formation sur ordinateur. Là, il est 11h et quelques. Donc je vais vite faire ma formation parce qu'en fait, j'ai une formation pour le boulot. J'ai pu faire la formation en présentiel. Et là, du coup, j'ai d'autres formations en présentiel parce que c'est que du script. Donc c'est assez... Enfin, pas besoin d'être là. Donc je dois faire ma formation. Je crois que ça dure 2h. Donc je me dépêche parce qu'après, il y aura ma soeur qui va venir. Je crois, je ne sais pas si je viens chez elle ou si elle vient ici. Après, je dois rentrer, genre aller vers 17h grand max. Je dois me préparer, genre me laver et tout le bordel, quoi. Me préparer. Et après, je pars et j'ai genre 1h de route. Du coup, je viens d'avoir mes résultats à l'instant. J'ai eu un message genre il y a 3 secondes. Du coup, moi, c'est pour mon cholestérol, etc. Et du coup, mes résultats vont de mieux en mieux. Avant, j'étais un peu dans le rouge. Et là, c'est parfait. Voilà, ça arrive très rapidement. Vous voyez, au bout d'une heure, c'est fait. Je vous ai complètement abandonné. Nous sommes le dimanche. Il est 20h53. Du coup, je reviens de mon petit week-end. Enfin, je suis allée voir des amis, etc. Alors, je suis passée au McDo. Donc j'ai pris des nuggets. J'ai pris aussi... Ah ouais, c'est en petites frites, genre. Je me suis fait un mec. J'ai pris des petites espèces de frites, vous savez, en accordion. Et un Green Ice Tea. C'était le McDo gratuit, vous savez, avec les poings. Franchement, c'est meilleur pour que c'est gratuit. On le sait tous. J'ai pris ça pour manger. J'ai acheté un livre. Il est incroyable. Il faut que je vous le montre. Je vous le montrerai après, parce que là, mes doigts sont dégueulasses avec ça. J'ai pris en Click & Collect, parce que sinon, ça faisait trop cher. Avec le Click & Collect, vous avez moins 5%. Donc là, j'ai eu 5€ en moins. Et j'ai reçu aussi mes costumes d'Halloween. On va faire des essayages juste après. Parce que sur les mannequins, c'est des mannequins bien évidemment refaits de partout, avec des gros seins, des grosses fesses et tout. Moi, je suis absolument pas comme ça. Je suis très fine. Je sais pas, ça sera pas trop grand, pas trop bizarre, pas trop... Enfin, voilà. C'est pas trop si vous êtes connaisseurs de ce genre de livre. En tout cas, moi, j'adore. Voilà quoi il ressemble. Mais il est noir. Sur les vidéos, on dirait qu'il est bleu, mais il est noir. Très, très noir. Du coup, c'est comme ça. Je trouve trop beau. Là, vous avez la petite pomme. Hop. Donc, il y a un trou. J'adore. Ensuite, vous avez ça. Je galère un petit peu. Je crois pas que ce soit une très bonne idée de faire ça comme ça. Mais bon, vous voyez, le petit dessin et tout. Après, il y a un arbre généalogique. J'adore. Et après, voilà, c'est des histoires, des vilains. Et c'est basique, comme ça à l'intérieur. Le grammage du papier est assez fin. Mais je pense que s'il avait été plus épais, ça aurait été une galère. Et ça aurait été beaucoup plus cher. Parce que ce livre coûte 65 euros. C'est pas donné. Mais en même temps, je trouve que ça les vaut. Et j'ai vu après, juste à côté, les livres. Putain, comment ça s'appelle ? Pareil que Harry Potter, mais en version Disney. Et bien, il y a ça. Mais pour Disney, la Ballet de la Bête, Peter Pan, etc. Il coûte 32 euros. Franchement, c'est pas cher. Je trouve vraiment pas ça cher pour l'intérieur du livre. Il est magnifique. La couverture est magnifique. Enfin, vraiment, c'est pas cher. Donc, j'ai commandé ça au Papa Noël. J'ai vu la collection complète sur le site directement. C'est, je crois, 288 euros. Parce qu'il y en a pas beaucoup, il y en a neuf. Et en fait, il y en a qui sont que en anglais. Il y en a pas encore en français et tout. Et moi, j'aimerais bien les avoir quand même en français. Mais oui, derrière, c'est comme ça. Vous avez le nom de toutes les histoires. Donc, miroir, miroir, l'histoire de la bête. Enfin, vous voyez, c'est vraiment axé vilain. Ce grimoire renferme les six premiers tomes de la collection vilain. Voilà. J'ai hâte qu'il sorte un autre grimoire. Enfin, c'est tout nouveau. Il vient de sortir. Donc, je vais essayer mes petites tenues, mes petits costumes d'Halloween. J'ai acheté aussi des chaussures. Enfin, j'ai fait une commande sur Chine. Parce qu'il n'y a que là où je peux trouver des costumes bien. Là, en fait, je suis allée à la fête des sensations. Je ne sais pas si je vous ai montré. Non, je ne crois pas. Je suis allée à la fête des sensations avec monsieur et son pote. Parce que je devais fêter Halloween avec eux. Et finalement, en fait, on devait le faire en boîte. Mais c'était trop cher pour moi. Je suis désolée. Et il y avait aussi mes potes qui m'avaient proposé. Du coup, je vais le faire avec mes potes chez eux directement. Donc, c'est pour ça que j'avais acheté les boissons, etc. Même à la fête des sensations, je ne trouvais pas de costume vraiment bien. Enfin, voilà. J'avais une idée précise. Je voulais être une sirène, très clairement. Mais par contre, à la fête des sensations... Bon, après, c'est trop tard. Là, je ne vous parle. Mais il y avait pas mal de prothèses. Elles étaient à 25 euros, dans mes souvenirs. Voilà. C'est facile à mettre, en tout cas. Il y avait beaucoup de make-up. Et heureusement que j'ai pris toutes mes bases à Gephi. Parce que ce n'était pas le même prix. À la fête des sensations, c'était genre 6 balles. Là, c'était 1 euro. Et du coup, j'ai été livrée aujourd'hui, un dimanche. Il y a un auto-entrepreneur qui m'appelle en mode... Oui, bonjour. Je suis le livreur et tout. Est-ce que vous êtes là ? Je n'étais pas là. Du coup, j'ai activé mon réseau de voisins. Et je lui ai dit... Mais s'il n'y a personne, vous pouvez le mettre dans un point relais. Il m'a dit... Non, non, non. Je suis auto-entrepreneur, moi. Si vous ne prenez pas maintenant, la livraison se fera que dans 2 mois. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça dans votre vie. C'est la première fois, pourtant, que je me fais livrer des colis assez fréquemment. La première fois qu'on me dit ça. Déjà qu'un livreur vienne chez moi un dimanche. Soit en plus le beau colis, le bon suivi. Au début, je pense que c'est un peu une arnaque, tu sais, pour avoir mes codes ou je ne sais pas, tu vois. Non, non. C'est vraiment un vrai livreur. On va essayer, du coup, les costumes. Je vais vous montrer ça en avant-première. On va essayer de choisir. Enfin, choisir. J'aurais déjà choisi quand vous aurez vu la vidéo. Mais ce n'est pas grave, jouons le jeu. Bon, je me suis attachée les cheveux vraiment vite fait. C'est très approximatif. Tiens, regardez les couleurs. C'est totalement mes couleurs. Donc, ça, c'est la jupe. Oh ! Oh, elle est ridicule. Non, mais ce n'est pas possible. C'est pour un enfant de 13 ans, non ? C'est pas... Oh ! J'ai pris du S. J'aurais dû prendre du M. Mais un peu celui-là, je crois que je ne peux pas le faire rembourser vu que c'est un déstockage. Mais ça, ça doit aller, je pense. Ah, ils ont mis le string ! Mais qui pensait ça, vraiment ? Je ne sais pas ce que c'est. Je vais essayer ça, même si là, je pense que la jupe, elle est hyper courte. Je ne monte pas le bas parce que vraiment... Mais ce n'est pas possible que quelqu'un mette ça. Dans le haut, c'est con. J'aime trop le haut. Il me va. Ah, mais la jupe, c'est impossible, impossible que je sorte. J'ai un fou rire depuis... J'ai un fou rire depuis tout à l'heure, attendez. Bon, là, c'est le haut, du coup, de l'autre costume, avec des perles et tout. Je le trouve trop beau, par contre. Et ça, c'est la queue de sirène. Alors, je trouve ça vraiment genre trop beau. Mais alors, pour danser avec, c'est impossible, en vrai. Genre... Et je trouve ça trop long. Enfin, ça fait vraiment très sirène, comme vous pouvez le voir. C'est genre hyper sirène, mais je ne sais pas si c'est ridicule ou pas. Après, je me dis, avec les effets, le sang, un peu partout. Mais je la trouve extrêmement longue, en fait. Je n'arrive pas à bouger. Genre, si, par exemple, je la remonte, peut-être que dans les profonds, vraiment, je... Attendez, j'ai trouvé une solution, je crois. Genre, si j'enlève le tutu, là, le tutu de devant, si je le coupe, Bon, ça ferait un peu moins sirène, mais au moins, ça sera moins serré, vous voyez. Et ça sera comme une jupe normale. Et là, l'autre, c'est pour une fée. Je pensais qu'il y avait des ailes, mais non, il n'y a pas d'aile. Et en fait, c'est holographique. C'est à la fois orange et rose. Donc, c'est vraiment trop beau, mais c'est extrêmement court. Donc, il faudrait que je mette un shorty ou quelque chose comme ça. Mais je pense que j'ai envie des trucs de sirène, là, cette année. Ensuite, je me suis pris des bottes avec une fermeture au milieu. Et en fait, j'ai pris fourré, parce que je me dis, au moins, ça ne va pas être trop large. Mais c'est trop petit. Je comprends pas. What the fuck, mais pourquoi c'est trop petit ? Quelqu'un peut me m'expliquer ? Je suis dégoûtée. Et c'est trop large. Tu vois ça, retour à l'envoyeur. Génial ! On est vraiment ravis. Et j'en ai pris une autre de terre. Je l'ai pris en taille carotte. Je crois que c'était une 39 ou un truc dans le genre. C'est celle-là. Je trouve assez mimi. Oh ! Non, attendez, c'est trop large. Mais attendez, il y a quelque chose. On tient à quelque chose. Je crois que si on met des semelles. Ouais, bah non. Je vais aller me faire foutre, du coup. Pas de chaussures. Non, mais c'est vraiment trop grand, genre. Et en plus de tous les trucs que j'ai achetés, j'ai eu, en fait, pour le maquillage. J'ai pris ça à Fête et Sensation. C'était 4 euros. C'est en fait du maquillage qui est réfléchissant à la lumière UV. Ah, cette luminosité ! Bon, du coup, je reviens du médecin. J'ai du coup tous mes médicaments. Donc ça, c'est cool. Au moins, ça s'est fait. Il est 20 heures. Je suis éclatée. Et en fait, oui, mon amour, j'arrive tout de suite. J'ai essayé de finir un peu plus tôt le travail. Genre, j'ai essayé de finir mes missions beaucoup plus rapidement que prévu. Vous me voyez toujours pas. Je suis toujours en contre-jour. C'est vraiment pas possible, ça. Qu'est-ce que t'es pas, ça ? Ah, là, je suis blanche, du coup. C'est encore mieux. On se calme ? Je peux rentrer ? Lui, mon manteau ? Non ? Me laver les mains ? Non ? Elle est un petit con. Ah non, mon manteau noir. Je suis con. Pourquoi j'ai fait ça ? Je suis partie, du coup, à l'action. Je vais vous faire un petit haut de ce que j'ai trouvé. Parce que vraiment, pas mal du tout. Là, on part sur un truc plutôt pas mal. J'ai trouvé tout ça de perles. Genre incroyable. J'avais tellement besoin de perles. C'est 6 euros. Il y en a 42 à l'intérieur de 15 grammes. Donc, je suis vraiment ravie à toutes les couleurs. Enfin, vraiment très contente. J'ai trouvé des petites perles. Vous ne regardez pas les trucs violets. C'est moche, là. Vous voyez les petites perles, là ? Je voulais en acheter. J'ai vu sur Amazon, c'était genre 10 balles. Je vais MDR. On parle de perles. De petites strass, comme ça. Donc là, je l'ai vu à l'action. C'était 74 centimes. La plaquette, donc j'en ai pris 2. J'ai pris des fossiles, comme ceci. Je ne sais pas si je vais les mettre, mais c'est juste pour avoir la colle à fossiles. Pour coller ces trucs-là. J'ai pris ça. C'est un diffuseur Airwick pour remplacer celui qui est fini. J'ai pris des trucs lumineux, là, comme ça. C'était moins d'un euro, donc j'en ai pris 3. J'ai trouvé ça. Alors, what the fuck, c'était les derniers. C'est des petites paillettes, comme ceci, bleu, doré, argenté et rose. Ça va être parfait pour la petite sirène. Et je crois que... Ah bah non ! Regardez ce que j'ai trouvé. Après, c'est de la colle, avec, vous savez, des trucs un peu holographiques et tout. Je me dis que ça peut être plutôt pas mal. Par contre, je ne sais pas si mon corps va supporter. Donc, je vais faire un test sur moi. Ah, la pilule. Je vais faire un test sur moi juste avant, pour voir si je ne suis pas trop allergique à ça. Déjà, on est bien parés pour Halloween, là. On a beaucoup de choses. C'est plutôt sympa. Il est donc 20h. Je n'ai toujours pas mangé. Et je ne sais pas quoi manger. En fait, j'ai envie d'un truc méga rapide. Genre vraiment un truc... Pam, 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 tu vois. Pourquoi ? Parce que je veux faire les biscuits d'Halloween. Parce que j'ai parlé de biscuits tout à l'heure. et mon tuteur est en mode « Ah, moi, je veux des biscuits. » Du coup, t'as vu, pour avoir une bonne note, pour mon rapport de mémoire, il faut, tu vois, il faut donner à manger. Donc, il faut un mode « Ouais, il faut des bons biscuits. » Et je me dis, pour demain aussi, c'est plutôt pas mal d'amener des biscuits d'Halloween pour la soirée. Enfin, je trouve ça plutôt bien. Donc, on va faire des biscuits ce soir. J'ai vraiment la flemme. Vraiment, je suis fatiguée. Je ne sais même pas si j'ai les ingrédients à vous dire. Il est 21h35. Je me suis touchée. J'ai fait la pâte. Et en même temps, j'étais en fessem avec ma famille. Je ne sais pas, après, comment je faisais la pâte. Vous mettez juste pâte, biscuits de Noël, marmiton. Vous avez la recette. C'est très simple. Donc, j'ai sorti tous les petits emporte-pièces. Alors, j'ai des trucs pour dessiner après, mais je ne sais pas si j'aurai le temps en vrai. Donc, j'ai mis à chauffer le four et j'ai mis à refroidir les pâtes parce qu'elles étaient vraiment très friables. Enfin, j'ai vraiment galéré. Les pâtes, j'ai vraiment beaucoup galéré. Donc, écoutez, c'est parti pour faire ces biscuits. On va s'amuser. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Je trouve ça plutôt pas mal. Ce n'est pas les plus réussis, mais bon, ce n'est pas grave. Et là, je suis en train de faire chauffer de l'eau pour mettre ça là-dedans. On va faire un petit peu de glaçage, genre quelques-uns. Donc, pour le glaçage... Ah, attendez. J'ai fait aussi des bites, comme d'habitude. Vous connaissez. Vous savez déjà pour qui c'est. Du coup, ce sera des petits glaçages comme ceci. Donc, c'est super bien. Ça se fond avec de l'eau chaude. Donc, il me reste vert, rouge et blanc. Du coup, j'ai tenté et tout avec ça. Mais j'ai l'impression qu'ils ne sont plus très bons. Déjà, celui-là, il ne suit plus sa mère. Donc, je pense que je vais devoir les jeter parce que vraiment, je n'arrive pas à les utiliser. C'est impossible. Je pense qu'il faut juste les utiliser pour Halloween et Noël. Après, c'est fichu. Donc, je pensais les garder. Mais finalement, c'est pas... En plus, la d'opéension est assez proche. Je suis un peu déçue. Mais bon, tant pis. Écoutez, ce n'est pas grave. Je vous laisse pour ce soir parce que je pense que vous voyez ma tête. Je suis fatiguée. Il est 23h59. Donc, je vais aller dodo. Je vous retrouve demain pour le make-up d'Halloween. Franchement, ce vlog va être tellement long. Je vous montrerai mon make-up d'Halloween si j'aurai à faire un truc. J'ai trop hâte d'être à demain. Vraiment, je suis trop pressée. Ah, je meurs ! Il est 21h. Ça fait 3h que je suis sur tout ce bordel. Donc, voilà. La tenue, elle est trop trop belle. Franchement, c'est trop beau parce qu'en plus, les perles en boîte de nuit, ça s'illumine. Genre, c'est trop beau. J'ai pas pu mettre les trucs UV parce que j'arrivais pas à le faire. Du coup, j'ai mis des petites paillettes ici. Ensuite, j'ai fait un peu de noix. Là, j'ai mis des coupures. Je sais pas si ça se verra. Enfin, voilà. Là, je suis en train d'attendre que ça refroidisse au niveau de mes boucles. Pour le make-up, en fait, j'ai fait des... Je sais pas si ça se verra, des espèces d'écailles. Juste là. Pour faire les petits contours. Enfin, voilà. Ce liner aussi, il est UV. Donc, c'est super bien. Là, c'est les coupures. J'en ai fait 3. Là, je me suis un peu foirée. Mais bon, ça fait le truc. Ça fait... Voilà. Là, j'ai plus le temps. Il est 21h. Je devrais être à 21h là-bas. Et en fait, le programme, c'est que je vais voir des potes vite fait. Et ensuite, je vais aller en bout de nuit aux gens d'autres potes. Enfin, j'essaie de faire deux soirées en une. Ça va être un carnage. Donc, écoutez. Let's go. C'est parti parce que je suis vraiment très en retard. Bon, du coup, j'étais sur le montage. J'ai vlog et j'ai vu que je vous ai pas montré du tout la soirée. Donc, j'essaie de vous insérer des petites images à l'écran de la soirée d'Halloween. Donc, en premier lieu, je suis allée voir un de mes amis sur Paris. Et c'était juste à côté du Pachamama. Et du coup, j'ai fait la soirée en boîte de nuit au Pachamama. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée. Et c'était vraiment top. On s'est couché à 8h du matin. Enfin, voilà. On était éclatés au sol. On a passé une très très bonne soirée. Et après, je ne vous ai pas repris parce que dans la journée, j'ai dû travailler un petit peu. Et le soir, j'ai enfin fait une soirée café que j'ai avec mes voisins. Ça faisait deux mois que je ne les avais pas vues alors que c'était le temps de tout chez moi. Il y avait tellement de merna, tellement de bordel que ça nous a fait du bien de nous retrouver. Donc, on a fait une soirée encore hyper tard. Comme je travaillais le lendemain après, j'étais éclatée. Là, nous sommes le vendredi. J'ai fait une sieste en rentrant du travail tellement que j'étais crevée. Je vous ai fait en tout cas une photo sur Instagram pour vous montrer un petit peu mieux le make-up, la soirée, les photos qu'on a faites. Donc, n'hésitez pas à aller checker mon Instagram. C'est elisabrtoff. Voilà pour ce petit vlog. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. A me rejoindre sur mes réseaux sociaux, TikTok et Instagram. C'est elisabrtoff. A vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est pas fait. Je vous mettrai dans ces deux vidéos que je prends juste en bas. Je vous fais énormément de bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501